Ah, cette angoisse quant à Bleu de double en faisant clignoter tout ce qu'il peut sur sa meule et qui te donne l'ordre de le suivre. L'idée d'essayer de le semer, elle m'est passée par la tête à ce moment-là. Parce que je suis par chez moi, mais bon, ça aurait certainement pas été l'idée du siècle. Je vais quand même attendre de savoir ce que j'ai encore fait comme connerie. Qu'est-ce qui se passe ? Tu as tout fait comme il faut ? Monsieur, bonjour ! Alors, votre position sur la chaussée, elle n'était pas bonne. Pourquoi donc ? Ok, vous n'êtes pas en infraction, vous êtes sur votre voie de circulation. Le problème, c'est que vous vous mettez en danger. D'accord ? Je n'ai pas l'impression. Vous avez vu, vous avez croisé l'autre motard. Oui. Ils vous ont fait signe parce que vous étiez à l'extérieur du virage et vous êtes fait emporter par le virage. D'accord ? Donc vous arrivez sur l'autre voie. D'accord ? La partie de votre corps était sur l'autre côté de la route, malgré que votre moto était sur la chaussée de droite. D'accord. Ce qu'on peut vous proposer, c'est la journée moto de l'EDSR de Lorne. D'accord ? C'est une journée où on apprend une trajectoire que nous, nous utilisons pour être en sécurité. Avec vous. Ok ? Ouais, tout à fait, c'est avec nous. D'accord. On travaille sur des virages et ça nous apprend à rouler en sécurité. Ok. Eh bien, on y va. Ok, c'est parti. Allez, je vous suis. EDSR, E comme entrée, D comme découverte, S comme sollicitation et R comme replacement. Dimanche 4 juin, j'ai participé à la journée trajectoire de sécurité à Argentan, organisée par ceux que certains d'entre vous appellent les bleus, les flics et je t'en passe d'autres. Mais aujourd'hui, c'est avec nos amis les gendarmes motocyclistes que nous allons passer la journée. Eh oui, on n'a pas le même métier, mais la même passion. Merci important dans notre caserne. Bienvenue avec nos motocyclistes EDSR. Je vous souhaite à tous déjà, d'ores et déjà, une très belle journée qui va être danse, tout de suite, mais très joyeuse, tout aussi. Vous allez rejoindre chacun à vos groupes et chaque gendarme va vous prendre en compte toute la journée sur différents ateliers. Une première demi-journée pour certains d'entre vous, on va dire sur l'aspect théorique avec des ateliers de prévention, sécurité routière, mécanique, aussi au sein de l'auto-école Redflex, vous allez faire de la maniabilité, qui pour certains, je pense, date du permis de conduire. Et puis l'autre demi-journée, la partie rallye avec les personnels, donc sur route libre, vous allez faire un parcours de 90 km. Le temps du midi sera aussi un temps d'échange entre nous. N'hésitez pas, on n'est pas là pour vous manger, bien au contraire, on prend plaisir à vous recevoir. Et vous allez bien manger normalement, il n'y a pas de souci là-dessus. On vous a tous normalement donné une bouteille d'eau ? Oui. Ok, c'est parfait. Je vous souhaite d'ores et d'évas, donc une bonne journée. A 17h, on se donne tous rendez-vous ici pour la remise des lots. Chacun d'entre vous repartira au moins avec un lot, voire un très gros lot. Ça y est, le temps a donné, c'est parti. On démarrera par les ateliers prévention, on aura à part d'alcool, de drogue, enfin. Tu sais, tous ces trucs qui feront de toi une bête de compète quand tu seras dans ton canapé seulement. On a fait aussi du simulateur, on a discuté entretien des meules, mais aussi le respect des distances de sécurité à garder envers ceux qui nous protègent ou entretiennent la route. Tu sais, pour ton plus grand plaisir quand tu roules. Et c'est maintenant qu'on va monter sur nos machines. D'ailleurs, tu remarqueras que je me suis entraîné, comme Tom Barrère, pour monter par le calepier opposé à la béquille. Et c'est après un petit échange avec le capitaine de l'EDSR de l'Orne que je vais me diriger vers mon groupe. Mon groupe, il est emmené par Marco, gendarme motocycliste depuis plusieurs années déjà, mais saura-t-il succomber à mon humour à deux balles ? Ça, j'en doute. On fait un truc, le premier arrivé dans le mur a gagné. Je te laisse commencer. Bon, je suis sûr qu'on va bien s'entendre. Quittons donc la gendarmerie pour nous diriger vers le centre de formation Reflex. Et à ce moment-là, je suis sûr que Marco espère que les motards de son groupe sont pas aussi teubés que moi. Du coup, un petit montage fera pas de mal. À ce moment-là, j'attends que ça les exercices de maniabilité. J'espère bien pouvoir les faire avec ma Suzuki 1050 V-Strom. Nous voilà arrivés chez Reflex. Du coup, c'est briefing, présentation du parcours avec slalom à l'heure lente et modérée, double alpha, passage sur un obstacle, précision avec une seule main sur le guidon. Franchement, c'était top à faire leurs exercices. Là, je vais te dire le fond de ma pensée. Et attention, tu partages ou tu partages pas vos points de vue. Rouler vite, c'est facile avec nos machines, elles demandent que ça. Rouler propre et vite, sans se mettre en danger, ça c'est moins facile. Mais moi, je suis persuadé que rouler vite et propre, ça commence par savoir rouler lentement, avec maîtrise. Et comme beaucoup, on a peur de faire tomber nos motos, car parfois, on en prend plus soin que nos bonnes femmes. Mais s'il y a bien un endroit où tu peux te permettre de faire tomber ta moto, c'est bien sûr sur un plateau d'auto-école comme ici. Ici, tu crains pas grand-chose. Mis à part le fait d'abîmer ta moto, tu vas pas te faire rouler dessus par une voiture ou un camion qui t'aurait pas vu. Moi, je suis le premier gogol quand j'arrive sur un parking à faire des exercices de genre des huîtres, des cercles et demi-tours. Je veux pas perdre la main. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, tu connais la maison. Je trouve toujours qu'on me complique les choses. Du coup, j'ai cherché un passager suicidaire pour pouvoir refaire le parcours en duo. J'ai cherché un passager suicidaire pour pouvoir refaire le parcours en duo. J'ai cherché un passager suicidaire pour pouvoir refaire le parcours en duo. J'ai cherché un passager suicidaire pour pouvoir refaire le parcours en duo. J'ai cherché un passager suicidaire pour pouvoir refaire le parcours en duo. J'ai cherché un passager suicidaire pour pouvoir refaire le parcours en duo. J'ai cherché un passager suicidaire pour pouvoir refaire le parcours en duo. Et c'est à ce moment-là que tout a dérapé. Enfin, ça aurait pu être pire. C'était pour la moto. Si ça me plaît, je peux repartir avec. Si ça me plaît, vraiment. Je garde la FJR. Tu seras perdant. En prêtant ma meule à un gendarme, au moins j'ai vu les limites. Et en fait, j'en suis loin des limites. C'est parti! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501